Messieurs, pour introduire cette partie, je vais vous proposer les dernières compos de l'OM. On va voir déjà les changements de Rudi Garcia par les faits. Après, vous me direz si vous avez trouvé des changements autres dans le jeu, dans l'attitude, dans la grinta, dans ce que vous voulez. Voici l'OM de l'OM face à Montpellier, l'OM de départ, évidemment. On constate la présence, par exemple, d'Amavi dans le couloir gauche. Vous allez voir après qu'il a disparu. Et c'était un 4-3-3 avec une sentinelle et 2-8, un 6-2-8. Messieurs, voici la compo face à la Lazio, qui est une parenthèse. Parce que peut-être que le match le plus important des deux pour le changement, c'était quand même, et je pense que Maxence sera d'accord avec moi, c'était quand même Dijon. Le match, on a le plus d'enseignements sur la compo, je pense. Voilà, le match contre la Lazio avec six changements pelés, plutôt anecdotiques, pour faire souffler un peu et tourner. Avec Mandanda, Caletakar en défense, qui remplaçait Kamara. Au Campos pour Amavi, on peut le dire comme ça. Sakai qui faisait son retour également. Lopez également, qui a lui-je disputé, débuté les deux matchs qui ont suivi Montpellier. Et Clinton Engie, qui est apparu et redisparu face à Lazio. Voilà, et dans ce match, Garcia s'est passé de Mandanda, Brunassar, Payet, Germain, Kamara et Amavi. Maintenant, à la compo contre Dijon, et vous allez voir que les noms dont s'est passé Rudy Garcia, il y a trois mêmes noms. C'est Germain, Kamara et Amavi, qui ont une nouvelle fois été sortis du 11. Voici, je pense, ce que l'on peut retenir au niveau des hommes. Et Samson également, pas dans le 11 de départ, à voir si c'est sur la durée, même si ce n'est pas forcément encore acté, Max, pour Samson. Qu'est-ce que tu en penses, de tout ça ? Eh bien, j'en pense que de toute façon, effectivement, par rapport aux petites photographies des... On va laisser, tiens, ce 11 face à Dijon pendant toute cette partie. Comme ça, vous pouvez vous appuyer dessus, messieurs. Par rapport à ces compositions-là, bon, évidemment, le 3-5-2, c'est quand même le changement majeur. Mais au-delà de ce changement, moi, je pars du principe que Rudy Garcia a fait des constats. Le premier, on l'avait déjà dit, Fabrice l'avait dit avant moi sur ce plateau. Embrasse Babou. Je l'embrasse d'ailleurs. Gustavo et Strotman au milieu, ça ne sera pas forcément complémentaire. On a vu que ça ne l'était pas. À un moment donné, il ne va pas sortir un des deux. Gustavo, il ne sortira pas. Strotman, il ne le sortira pas. Donc, il faut bien qu'il fasse un choix. Pour des raisons diverses, d'ailleurs. Pour des raisons diverses. Donc, il se dit, moi, dans mon milieu de terrain, il va me falloir un peu plus de technicité. Parce que j'ai deux combattants, sinon, avec Gustavo et Strotman. Donc, je vais en laisser un des deux. En l'occurrence, il laisse Strotman, il fait redescendre Gustavo. Et après, il leur associe des Lopez, des Paillettes, des Samson pour avoir un petit peu plus de jeu. Avec en plus deux joueurs sur le côté au Campos Cessar qui sont capables de jouer dans ce système. Moi, je pense qu'il essaye de résoudre en un système un petit peu toutes les problématiques. En ajoutant en plus Thauvin en pointe. Parce qu'on sait que c'est un buteur. Et comme on n'a pas de buteur, c'est pas mal d'en mettre un quand même. Autre constat, messieurs, c'est l'absence de Boubacar Kamara. Qui réussissait un bon début de saison. Et qui a fait partie quand même des choix forts de Rudi Garcia cette semaine. Qu'on le veuille ou non, messieurs. Il a payé son mauvais match à Montpellier. Qui était un de ses seuls très mauvais matchs quand même, le pauvre. Mais bon, après, c'est le foot. C'est pas le monde des bisounours, c'est comme ça. Il a pris la sanction. Après, moi, je vais être très sévère envers Rudi Garcia. C'est bien, il a changé de système, tout ça. Mais on est dans cette situation à cause de qui ? C'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a fait à l'entraînement cet été ? Je crois qu'on a fait la pire préparation physique et la pire préparation mentale d'une saison de l'histoire de l'OM de ces 39 années. Pourquoi tu dis ça ? Très simple. Donc, il a donné le clé aux joueurs. Je vous dis comment ça s'est passé. Il sort pour lui d'une belle saison. C'est vrai, on a fait une belle saison. Quatrième finale de Ligue Europa. Ensuite, il s'est appuyé sur ce groupe. Il n'a pas voulu apporter beaucoup de retouches. La preuve, il ne fait que trois recrues. Et il n'y a que deux ou trois départs. C'est ça, le plus gros problème. Voilà, donc il a voulu faire confiance à son groupe. Il s'est dit, j'ai réussi à créer un groupe. Ça s'entend. Par contre, les joueurs de foot, ils découvrent le foot aujourd'hui ou quoi ? Regarde ça, c'est des gosses. Il faut toujours être derrière eux. Il a été d'un laxisme évident. D'ailleurs, ils ne lui ont pas rendu. Parce que Pescher, là, pour le coup, il n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'il a donné confiance aux joueurs. Et les joueurs qui l'attendaient un retour de confiance ne lui ont pas du tout rendu. Ils sont arrivés en méforme, en surpoids. Mais après, je veux dire, tu peux redresser la barre. Changer quatre fois de système. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2. Alors, il nous dit lui-même en conférence de presse que c'est l'animation. Mais l'animation, c'est à toi de la créer à l'entraînement. Il se passe quoi la semaine ? Je pose la question, il se passe quoi la semaine ? Avant le match de Montpellier, il n'y a pas de match de Coupe d'Europe. On a une semaine pour le travailler le match. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'on a été nuls. Alors, contre Dijon, vous savez ce qu'il y a eu contre Dijon ? Il y a eu la première mi-temps de Montpellier, qu'en conférence de presse, il nous dit « Oh, j'ai vu une belle première mi-temps. » La première mi-temps à l'adio, qu'en conférence de presse, il nous dit « Ah, j'ai vu une bonne première mi-temps. » Eh bien, on a vu deux mi-temps pareils que ces deux fameuses belles mi-temps. Ça a été hier. Eh bien, c'était nul comme les deux mi-temps que lui, il a vus belles. Mais c'est lui le premier responsable. Il y a eu des occasions quand même hier. Non, non, c'était nul. Il faut arrêter. C'était pas beau. C'était soporifique. On a joué contre une équipe qui a... La seule chose qui m'a dit... Exactement. C'est qu'on a joué dégueu. Ah oui, on a joué l'équipe de Ligue 2. On a fait un match moyen, qu'on a gagné 2-0, mais on a joué dégueu. Voilà, ça, il faut le dire. À ma vie, Antonin, tu es surpris de le voir sortir du 11. Celui qui me dira oui, messieurs. Moi, je suis très content qu'il sorte du 11 parce qu'il est à la ramasse. Qu'est-ce que tu penses d'Aucampos ? C'est aussi un des vrais changements. Aucampos, oui, c'est un vrai changement. Après, sa hargne, il a envie de tout casser sur le terrain. Ça lui aide. Pourtant, c'est pas son poste. Je me doute que c'est un joueur qui te plaît. Moi, j'aime bien Aucampos. Après, c'est tous les efforts défensifs qu'il va devoir faire. Il va perdre en lucidité offensivement et on risque de perdre un petit peu sa qualité devant parce qu'il met le feu dans les défenses. Bernard, sur Aucampos, c'est un joueur... Oui, moi, je trouve qu'il apporte beaucoup à cette équipe. Cette équipe, je veux dire, les joueurs, il faut quand même... L'entraîneur, c'est une chauve. Mais sur le terrain, c'est les joueurs qui doivent se reconvertir. Un joueur de football, ils ont la chance de faire un métier formidable. Je ne vais pas revenir encore comme les vieux cons. Enfin, tu joues dans une équipe, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu n'es pas à Amiens, tu n'es pas à Guignon, tu sais qu'il faut te battre, tu sais qu'il faut aller au mastique toute la... Oui, mais c'est le jeu. Tu n'es pas bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas bon un jour. Mais au moins, tu fais voir au public. C'est ce que j'ai toujours pris, moi, comme exemple. Tu fais voir au public et à tes dirigeants que tu es quand même quelqu'un qui a envie de se défoncer. C'est tout. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. J'ai été footballeur professionnel, mais tu es passionné. Si tu n'as pas cette passion, et depuis quelque temps, j'entends dans 2-3 clubs, ah oui, ils n'ont pas le moral, mais bon Dieu, tu fais un métier du monde entier, tout le monde t'envie, défonce-toi. Voilà, c'est tout. On a une question sur Facebook, Stéphane va me souffler le nom de la personne qui la pose, évidemment. Rudy Garcia ne devrait-il pas envisager de sortir Strootman au milieu de terrain ? Il paraît inamovible alors qu'il n'est pas au niveau. Max, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Eh oui, je ne suis pas forcément hyper satisfait, je le dis depuis le début de son arrivée de Strootman, encore que ces derniers temps, ça allait un tout petit peu mieux, mais il ne le sortira pas. Mais de toute manière, là, c'est le même problème que Germain Mitroglou. Il y a qui qui est meilleur que Strootman au milieu ? Ah non, non, mais... Samson, en ce moment, il est au fond du trou. Samson, il est au fond du trou. En parlant du milieu de terrain, notre gros choix, c'est Lopez. Moi, Samson, j'aime bien. Moi, j'aime bien Samson, j'aimerais bien, à la limite, lever Strootman. Par exemple, hier, il a mis Samson sur le banc, et pourquoi pas Samson au titulaire ? Parce que Samson, quand même, il a un pied d'or, et le mettre sur un terrain, c'est toujours dangereux. Alors, si tu mets Samson, Lopez et Payet... Mais on est chez nous ! Mais oui, on a raison ! Mais les gars, on a déjà fait 6-8 fois le débat ! Tu as trois défenseurs ! Après, pour revenir à ce que se dit Bernard, moi, je suis totalement d'accord. Rodrigo Garcia, il a... Bref, il ne tient plus trop les rênes en ce moment, mais c'est sur tous les joueurs. Quand je vois l'attitude de Madanda, dès qu'il touche un ballon, il se plaint. Enfin, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mec qui leur dit, oh les gars, bougez-vous ! Bougez-vous ! J'ai l'impression que ça adore, ça somnole dans cette équipe. Vous avez raison ! Il y a des leaders techniques, mais pas d'hommes, quoi. Il n'y a pas de mec qui dit, oh les gars, on est l'OM, on joue contre Téguin, et là, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Non, mais vous avez raison, les joueurs sont responsables numéro 1, et fois 2, parce que Garcia leur a donné les clés en plus ! Je suis d'accord, je suis d'accord ! Bastien, sur Lopez, le choix, c'est un des choix également de Rudi Garcia sur ses deux derniers matchs. Tu te comprends ? Tu trouves que c'est un bon choix ? Je trouve que c'est normal, parce que Samson, la dernière fois qu'on était sur le plateau, il s'était blessé. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et on avait évoqué, on espère que cette blessure ne va pas le casser dans son élan, parce qu'il avait fait un bon début de saison. Eh bien, ça ne va pas manquer, ça lui a cassé son élan. On avait Jacques Bayle sur le plateau. C'est un bon joueur, vision du jeu, frappe de balle et tout ça. Non, mais c'est un très bon joueur, mais en ce moment, il est dans le jeu. Oui, moi aussi, j'ai eu pas mal. En ce moment, il est dans le jeu. Je le rapprocherai même plus de la surface adverse. Je le rapprocherai vraiment plus de la surface adverse. Mais bien sûr, je le pourrai jouer à la place de Payet. Il a vraiment des bons pieds. À la place de qui, ça ? Moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais il rentre en cours de match. Tu es à la maison, tu joues au moins avec trois attaquants. Tu joues à trois attaquants. Tu joues Thauvin, Mitroglou et Payet. Payet, tu le mets sur le côté gauche. Thauvin, tu le mets sur la droite puisqu'il rentre sur l'intérieur pour frapper avec son pied gauche de l'autre côté. Mais derrière, tu es à la maison. Si à la maison, tu joues avec la peur aux ventes, qu'est-ce que ça va être à l'extérieur ? Alors, on ne va pas faire un match. Messieurs, il faut avancer. En tout cas, donnez-nous votre avis. Allez-y sur l'hashtag LiveTuck. Lopéz, il a quand même fait un bon match. Il a quand même fait un bon match. Et surtout, il est venu réclamer. Il ne s'est pas arrêté de se mettre à côté. Il vient de Rami. Allez, donnez-moi le ballon. Pour un jeune joueur qui, en plus, n'était pas titulaire, il s'est montré. Moi, je pense justement qu'on en revient à dire que Strootman peut-être le faire souffler sur des matchs comme hier et lui rappeler qu'on est l'OM. OK, tu joues à la Roma, mais on n'est pas quand. On n'a pas évoqué Sakai. Juste, tiens, qui a envie de parler de Sakai dans ce rôle ? Juste pour dire que Kamara, il est loin d'être barré et que Sakai, il avait fait 2-3 matchs sur le banc. Donc, il ne me semblait pas illogique de le ressortir du chapeau parce que c'est quand même un international, etc. Mais je pense que dans ce système, à terme, c'est peut-être Kamara qui jouera. Très bien. Merci, messieurs, pour ces analyses. On va passer tout de suite à la suite de cette émission. On va évoquer le futur quand même de l'Olympique de Marseille et cet objectif podium. On va évoquer le futur quand même de l'Olympique de Marseille et que la lui-même est un objectif, et que ça, c'est vraiment le futur, il est un objectif podium. On va évoquer plein d'e що, on va passer tout de suite à l'Olympique de Marseille Merci.